Qu'est-ce que la phytothérapie ? C'est l'art de soigner par les plantes en utilisant leur propriété thérapeutique pour prévenir ou guérir certaines maladies. Alors, que peut-on soigner par la phytothérapie ? On peut soigner différents problèmes de santé, tels que les maladies de la peau, des problèmes digestifs, des problèmes articulaires. A ce titre, on peut prendre l'exemple du chikungunya qui nous a frappé récemment. Le groupe Tramil, qui a élaboré une grosse base de données sur les plantes médicinales, a proposé un certain nombre de plantes qui ont des propriétés thérapeutiques, telles que Geritouch, Arada, Zeb-la-Viege, Zeb-Gouès, qu'on peut utiliser soit sous forme de décoction ou sous forme de friction pour soulager les symptômes du chikungunya. Donc, on voit bien que nos plantes médicinales ont des propriétés thérapeutiques qui sont très utiles. Y a-t-il néfaste, docteur, de se soigner par les plantes ? Les plantes, quand on sait bien les utiliser, sont bénéfiques et soulagent énormément. Par contre, il y a un risque quand on ne connaît pas le mode d'utilisation. Donc, on peut s'exposer à un risque de toxicité. D'accord. Et si moi, j'ai envie d'associer une plante médicinale à un médicament, y a-t-il danger ? Alors, la plante contient plusieurs principes actifs qui peuvent potentialiser l'effet du médicament. A l'inverse, l'association de ces principes actifs aux médicaments peut constituer également un risque de toxicité et de surdosage. Donc, méfiance, il faut faire attention et ne pas les utiliser de n'importe quelle façon. D'accord. Mais je serai plus prudente en tout cas. Merci, docteur. Merci à vous. Merci.